Sous-titres par Jérémy Diaz Non sérieusement ? Je sais pas quand je podré cette vidéo-là, donc si ça se trouve quand j'aurai pris cette vidéo-là, on aura tous fini les workshops qu'on fait maintenant. Ouais bah FF6 moi je le finis quand je veux. D'ailleurs je l'ai bientôt fini là. Ah ouais t'en es où ? Sans spoiler ? Bah sans spoiler on va dire qu'il y a deux parties dans le jeu, genre sur la deuxième. Je crois qu'il y en a deux trois. Non mais en fait il y en a deux. Deux grandes quoi. Parce qu'il y a deux mondes si tu veux. Ouais ouais non mais ça je connais donc t'inquiète. Donc tu verras. Non mais ouais je connais le truc avec les deux mondes quoi. Enfin avec le truc avec KFK et tout mais bon. Comment ça ? Sans spoiler ? Non mais je vois avec KFK, enfin non avec KFK et après. Tu comprends il y a le monde et après il y a le monde. Ouais voilà enfin c'est le même monde. Ouais voilà. Et donc voilà. Donc je suis dans le deuxième monde. Il faut récupérer tous nos persos parce qu'on... J'aime bien la musique, il y a une musique avec les persos. Tu sais une musique genre... Je sais pas. Je me souviens plus de la musique là mais il y a une... Ou il faut faire quoi ? Quand ? Quand tu récupères tes... Enfin quand tu vas chercher tes autres persos t'sais. Enfin je sais pas c'est une putain de musique de groupe et ça te fait trop penser à... Je sais pas. Je te la ferai écouter. C'est peut-être la musique du dirigeable ? Ah il y a une musique, j'ai regardé dans l'OST, elle s'appelle Johnny Seabad. C'est Seabad ouais. Bah tu sais quoi ? Bah c'est dans le bar ouais. Ouais mais tu vois c'est une putain de parodie de Johnny Be Good. Tu connais pas ? C'aime bien le truc quoi. C'est une musique, c'est une vraie musique et le truc s'appelle Johnny Be Good. Ah ok. Donc voilà Johnny Seabad. Ouais donc je disais, il faut récupérer tous les persos en fait. Donc là il me manque plus qu'un à récupérer. Oh putain connard. Enfin deux parce qu'il y en a un. J'y arrive pas, je me fais défoncer à chaque fois. Ah ouais c'est... Les ennemis tu one shot. Bah t'as récupéré le Johnny facultatif, enfin à peu près facultatif. Bah là je suis en train de récupérer le deuxième facultatif. Bon je peux le dire c'est pas du spoil. T'as Shadow ? Nan nan. Ils peuvent facultatif. T'as Shadow tu as récupéré ? Oui mais c'est pas lui. Enfin ils sont tous facultatif mais... Enfin si tu veux à partir du moment où on récupère le dirigeable, on peut aller voir Kafka. Ok. Une fois qu'on a 4 persos en fait. Mais bon faut tous les retrouver, il y en a 14 en tout. Donc il faut trouver les 12 autres. C'est pas obligé. Ouais. Et voilà moi il me manque plus que deux. Et après... Hé 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 c'est du foutage du gars sérieusement. J'aurais dû faire ça à chaque fois que je refais le jeu. Parce que sérieusement on trouve plein de munitions, des chevilles. Et sérieusement c'est pas loin. Ah ouais. Ouais. Ouais mais elles réapparaissent pas les munitions au moment là. Aouh. Hé. Ouais donc je disais voilà. J'ai plus qu'à récupérer deux persos. Et après il y a plein de Katanex et... Voilà. Katanex c'est fini. Les Katanex sont putain de bien fun en pêche. Ouais. Il y en a une avec les histoires de Sian. En fait tu retournes dans le château. T'sais que là où tout le monde est mort. Ouais. Tu dors avec Sian. Ah ouais. Après ils font des trucs avec Sian et tout. Tu fais un cauchemar et t'es dans son cauchemar en fait. Ah ça va être fun. C'est une Katanex ? Ouais. Et une Katanex pour chaque personnage comme ça ? Non non. C'est dommage parce que c'est très fun. Il y a un truc pour chaque... Pour retrouver chaque personnage une fois que tu les as il y a plein de trucs. Ah ouais. Il y en a un avec un... Ça a l'air fun. Avec un tomberi. Nan c'est vrai. Enfin tu... On s'en branle du tomberi mais... En fait tu vas dans... Tu vois le... Le château d'Edgar. Ouais. Bah il peut aller sous le sable. Ouais. Bah là si tu vas après bah voilà... Enfin vers la fin du jeu. On a... C'est là tu vois. En fait c'est bon on va récupérer Stabilizer. J'aurais dû faire ça à chaque fois c'est putain de simple en fait à récupérer de ce côté-là. Enfin on parle de FF6 pendant le truc. Ouais ouais ouais. Enfin bon tu voyages... T'sais en passant sous le sable comme ça. C'est le tien. Ouais. Et là il y a un truc qui te bloque. Ouais. Donc tu... Il te demande si tu veux descendre tu dis oui. Tu trouves une caverne sous la terre en fait. Et il y a une civilisation perdue. Enfin c'est un truc de barjo. Mais j'ai putain hâte de voir ça en fait. Ouais. Tu te retrouves dans la chute. Putain comme un porc aussi. Mandel. Nan nan mais... Si je fais ça en fait... Je sais ce qui va arriver. Ouais nan je sais moi aussi. Toutes les vidéos qu'il y a avant... Vous les verrez pas ou vous les regarderez pas donc ouais. Moi personnellement je les regarderai. Ouais fin. Pas tout le monde. Parce que le gars il arrive sur ton profil. Il regarde ce qu'il y a quoi. Il regarde pas celle d'avant. C'est ça qui fait chier. Bah voilà c'est surtout... Bah moi sérieusement je pense... C'est sérieusement envisager de revoir les... Et puis... Quand t'as 15 trucs à regarder tu crois que tu vas foutre un com sur chaque ? Pas du tout. Tu regardes sur... Tu regardes les dernières vidéos que je regarde même si... C'est vraiment pas difficile. Je fous pas de com. Par contre là t'as... Ouais mais t'en mets pas un sur chaque. Bah nan mais j'en mets souvent donc là voilà. Alors vous avez vu, je vous conseille sérieusement de choisir si vous faites ce jeu là de choisir l'idée de Gale. Parce qu'en fait c'est putain de simple. C'est juste... Voilà c'est... Voilà on a déjà ça. J'aime bien l'environnement il change un peu. C'est bien éclairé là pour une coup. Voilà donc on a récupéré il y a 10 pièces de rentée parce que vous imaginez pas... C'est ce que c'est très bien de préfable pour vous. Nan. Vous imaginez pas ce qu'il faut faire pour aller... Vous pouvez le faire si vous voulez. Le truc de Rick, il y a des énigmes assez fun. Mais euh... Mais c'est lourd quoi. C'est lourd parce que tu dois aller chercher... Les 3 pièces du stabilizer... C'est là parce que tu dois chercher 6 pièces. 3 pièces du stabilizer et 3 pièces... Là ça change un peu. Enfin je sais pas. C'est éclairé. Ouais mais c'est que ici quoi. C'est sûr que je suis. C'est bien fun. Je sais pas si on croisait le T-Rex. Bah sûrement. Parce que Rick il avait dit qu'il aimait le T-Rex. Je sais pas on va voir. C'est peut-être dans l'autre truc. Ouais en fait dans FF6 il y a un truc qui est fun aussi. C'est dans la deuxième partie en fait du jeu. Ouais. T'as 8 dragons. Ah ça fait trop bien ça qu'on nous croise. Nan mais là c'est pas pareil hein. C'est annexe. Bah bah non. Mais t'as des dragons partout en fait. Putain. Enfin ils sont disséminés un peu partout quoi. Il y a même un dans le dernier donjon. Ouais. Voilà et si tu les bats les 8 t'as un Esper. Pas fun. Enfin l'Esper en fait c'est un truc de gros connard. Parce que si tu utilises tout le monde crève. Ah ouais ? Ah bah c'est là que tu m'avais dit que ça balance une Esper au hasard. Et si ça balance celle-là tout le monde crève. Ouais. Enfin tout le monde crève ça fait juste 8000 sur chaque perso quoi. Ouais ça fait plein de dégâts ouais voilà. Mais les ennemis aussi mais bon. Et donc euh. Mais ça on s'en branle parce qu'il apprend en fait. Ultima la meilleure magie du jeu c'est pour ça que c'est fun. Après tu peux retourner avec Loki tu sais le voleur. Ouais. Non je suis un dote de trésor. Ah oui pardon. Putain la connerie. Je vais me faire tuer. Euh tu peux retourner dans une ville. Ouais. C'est la première ville du jeu. Enfin voilà. Et t'as les portes verrouillées. Si tu y vas avec lui il peut les déverrouiller. Ah ouais parce que c'est un... Voilà. Donc il cambriole les... Ah c'est ça le T-Rex qui parlait. C'est ça le T-Rex qui parlait en fait. Ça c'est juste lui en fait. Donc on s'en branle. On l'a déjà nuqué ouais. Enfin il va se réveiller peut-être. Ouais je sais pas. Parce que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait avec l'idée de Gale. Ah ouais non apparemment même pas. Ouais pour un moment tu retournes au truc. Ouais. Et là tu trouves des putains de bons trucs. Hallucinant. Un moment t'as le choix entre un Esper. Ragnarok. Ou l'épée Ragnarok. T'as le choix. Mais si t'en prends un t'as pas l'autre hein. Ça dit que je laisse les trucs en fait. Non non parce que c'est... On te propose de... Non parce que l'Esper on s'en branle. Ok. Enfin ça dépend dans la version GBA il faut prendre le... Enfin c'est bizarre. Parce qu'en fait dans la version GBA. Ouais. Parce que t'as joué à la version GBA en plus. Non non. Je l'ai vu sur internet. J'en branle la version GBA. Ouais. Version GBA ce que t'as de plus c'est que... T'as un... Un donjon supplémentaire en fait. Ouais bon. Avec un putain de... Sérieusement je préfère... L'amplement la version... Ouais puis les musiques sont niquées sur... Et ça lag un peu certains sort. Enfin... C'est que j'aime pas trop. Et quand même c'est les musiques qui comptent le plus dans la FF6. Ouais. Non qu'est-ce que je disais déjà ? Ouais fin. Ouais voilà. On croque Narok. Vas-y. Et en fait toi dans la version GBA... Tu peux prendre l'Esper. Parce que l'arme Ragnarok tu peux la voler. Sur le dernier boss justement du donjon supplémentaire. Oh ouais. Donc voilà comme ça tu peux avoir les deux. En fait j'ai vu. Dans les vidéos que t'es en train de upload en ce moment. Ouais. Génial. Dans les vidéos que t'es en train de upload en ce moment. T'as... Euh... Oh connasse. Est-ce qu'on parle là qu'il fallait qu'il y ait le générateur ? Connasse oui. Bah ça doit être Céleste ou Terre. En tout cas. Non. L'endroit où t'avais euh... T'avais euh... T'avais euh... J'avais John ? Putain. Qu'est-ce que tu branles tu fais n'importe quoi là ? Non c'est que je me... Je sais plus. Oui tu parlais de quoi là ? Je sais plus justement. En fait. L'endroit où t'en étais. Ça dépend je sais même pas où t'en étais dans les vidéos. T'avais l'épée euh... Bah l'endroit... Non l'endroit où t'en étais sur ton walkthrough. T'as l'épée euh... John ? Enfin l'épée qui m'a dit que ça dépend des PV. Ah à tout le mal ouais. Et voilà. Mais elle commence à être vraiment bien. Dans la fin du jeu. Elle est tout le temps bien mais euh... Enfin ça dépend parce que si tu perds des PV pendant le combat elle est moins puissante après. Ah ok. Mais ce qui est trop bien. C'est que la taille de la lame. Ouais. Si t'as de PV à fond elle est énorme. Et si t'as presque plus tué ça fait un petit couteau le truc. Ouais. Enfin c'est assez bien. C'est assez marrant. De toute façon vous allez le voir dans la deuxième partie. Oh putain. Eh sérieusement. J'aurais pu faire une putain de blague sur ce que t'as dit. Vas-y. Si t'as des PV tu sais. L'épée elle est CMD quoi. C'est con. Voilà. En fait ça fait un truc minuscule. Ouais ok. C'est TV. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Ouais aussi tu trouves donc t'as le choix entre les deux Ragnarok. Ouais. Donc. L'épée bah voilà c'est une des plus puissantes du jeu. Et en fait t'as un Colisée alors ça c'est énorme. Tu peux parier n'importe quel objet. Ouais. Et si tu gagnes le combat ça se transforme en un autre. Oui ça qui m'a dit. Oui ça qui m'a dit le truc de Tintin qui je sais pas quoi. Qui augmente tes PV à chaque fois. Tu peux le enregistrer un truc qui... Enfin tu peux le modifier un truc qui double ton XP en fait. Ouais voilà. Bah là en fait si tu paries Ragnarok. T'obtiens Illumina. Donc c'est la meilleure épée du jeu. Enfin avec Atma y'en a plusieurs. Ouais. Donc elle fait un truc de barjo. Elle bouffe la MP et les PV en même temps. Moi je croyais qu'il est bouffé l'ennemi en fait. Ça aurait été trop bien. Elle lance Pearl deux fois. Donc eux ils ont traduit ça comme de la merde ça. Ça se traduit Pearl. Ouais. Mais eux ils ont traduit ça sacré ou je sais pas quoi. Enfin laisse tomber. Ah pour le fond on appuie sur un bouton du coup là. On va placer le Stabilizer et le Initializer. Non je sais pas comment ça. Ils ressemblent à quoi tes trucs là ? Ils sont énormes ou ? De quoi ? Non mais... Stabilizer et tout ça. Enfin moi je pense à un truc de barjo ou quoi. Non tu vois alors je t'ai montré en vérifiant les noms. Donc le Stabilizer et le Initializer. En ce moment ils ont traduit un truc mais pas l'autre. Ouais c'est con. C'est ça. Ah ok c'est un p'tit. Et l'autre c'est la même chose mais en plan. Ouais donc. Ouais. Dans le village. Voilà c'est ta Ragnarok. L'épée tu la parie pour avoir Illumina. Et si tu prends l'esper en fait. C'est un esper quand tu le lances. Ça transforme les ennemis en objet. Mais les gros boss ça les transforme en putain d'objets. Des trop bons objets. What the fuck ? Et ça prend Ultima en fait. Comme magie. Sauf que tu t'en branles total. Et merde ! Qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Oh si en plus il faut aller faire des trucs avant. Oh connard ! C'est parti ! C'est parti !